Hello Youtube, hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec ChopChop, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur les voyages rapides. Alors les voyages rapides, je vais tout de suite vous montrer de quoi il s'agit. Vous voyez, normalement, vous dans le jeu, vous vous déplacez comme ça. Voilà, donc vous connaissez sûrement déjà cette particularité qu'il y a peut-être sur Skyrim. C'est un exemple. Le voyage rapide dans Kingdom est un peu différent, c'est-à-dire que maintenant qu'on est allé sur la map, et vous cliquez sur voyage rapide, en fait, votre personnage va faire le voyage, mais en prenant des risques. Voilà. Donc il faut savoir que quand vous faites un voyage rapide, votre personnage va se déplacer, c'est une simulation de déplacement en temps réel, que vous pouvez avoir des événements qui vont se passer durant votre déplacement, un exemple. Maintenant que je clique là sur Moulin de Rataille, tac, mon personnage, dans un jeu normal, va être téléporté là, là non. Le personnage va partir de l'emplacement où je suis, il va marcher petit à petit, et il risque de croiser des obstacles pendant son chemin. Il peut croiser un mondiant, qui demande un coup de main, il peut croiser un voyageur, un marchand, qui va vous vendre quelque chose, mais il peut aussi croiser des brigands, qui vous attaquent, des soldats d'une faction opposée, des gardes qui veulent vous faire des contrôles, etc., etc., etc. Donc il faut que vous soyez conscients qu'à chaque fois que vous allez utiliser la fonction voyage rapide, vous prenez potentiellement un risque. Sur des courts voyages, ça va. Sur des longs voyages, il faut faire attention. Attention, également, c'est qu'il y a des gens qui ont tendance à oublier, ils ont volé plein d'items, et ils ont tendance à oublier que s'ils ont un contrôle de garde, eh ben, ils auront une peine, parce qu'ils vont avoir une fouille complète, et puis, si vous avez une fouille complète, vous savez que vous risquez une peine de prison. Maintenant, si je clique sur Moulin de Rataille, je vais effectuer ce voyage rapide. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, le personnage voyage tranquillement, tout doucement. On va voir. Ici, on va croiser un événement. Normalement, on ne risque rien sur ce voyage rapide. Là, vous voyez l'alimentation que vous perdez durant le voyage, l'énergie, ainsi que la santé. Maintenant, si je fais un voyage rapide plus long, ce qu'on va faire tout de suite. Alors là, on part sur un voyage rapide beaucoup plus long, pour voir si cela va provoquer une rencontre, tout simplement. Allez, on va faire un voyage rapide beaucoup plus long. Vous voyez, comme je vous le disais avant, vous avez quand même la fin, l'énergie, la santé, qui peut être réduite. Et voilà, maintenant, on est un voyageur. Examiné ou ignoré. Donc, imaginons, chance ignoré, j'ai 50%. Je m'ignorais. Bon, là, ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher, puis j'aurais été obligé de discuter avec ce voyageur. Vous avez la même chose quand on croise des ennemis. Si vous avez une embuscade, il va vous dire que vous avez 3% de chance de vous enfuir, ou non, 100% de chance de vous faire arrêter. Voilà. Du coup, là, est-ce qu'on croise quelque chose d'autre ? Non. Voilà. Donc, vous avez compris un peu comment fonctionne le voyage rapide sur Kingdom. C'est vraiment très différent sur les autres jeux. Il va vous dire que vous prenez un risque quand vous utilisez le voyage rapide. Alors, c'est pratique. On doit faire de longues distances. Mais parfois, il vaut mieux la peine de le faire à cheval ou de le faire à pied, et puis de ne pas prendre de risque, surtout si vous avez volé des items, ou si vous avez peu de vie, ou si vous avez faim. Faites attention. Parce que vite, se retourner contre vous. Si vous avez un groupe de bandits qui vous attaquent et que vous avez faim, vous avez peu d'énergie, et que d'autant plus, que vous n'êtes pas équipé pour, parce que selon l'expédition que vous avez faite, vous n'êtes peut-être pas votre meilleure armure, etc. Vraiment faire attention. Voilà. Comme j'ai dit, sur des courtes distances, comme je viens de le faire maintenant, ça sert à... Par contre, c'est sur des longues distances. Là, vous prenez un risque. Vous pouvez être sûr que vous allez vous faire arrêter 3, 4, 5, voire 6 fois. C'était le petit tutoriel, vraiment bref et rapide, sur le voyage rapide. C'était vraiment pour expliquer aux futures personnes qui vont débarquer sur le jeu, puis qui vont vouloir utiliser cette option, et pour éviter que vous soyez mort inutilement, et que vous deviez recommencer via une sauvegarde qui soit lointaine, je vous partage cette vidéo pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. C'était Chop Chop avec vous pour ce petit tutoriel. N'oubliez pas de me follow sur la chaîne Twitch si vous appréciez mes tutoriels et puis vous voulez me voir en live. Merci, ciao, ciao !